Ici les médias Ici les médias Le magazine des médias africains Mesdames et messieurs sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement à un homme des médias. Ici les médias Si vous êtes à la quête de bonheur, alors vous avez de quoi cesser vos pleurs. Écoutez cette voix. Hello, good morning, good morning, good morning. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur El Matin pour cette édition du 18 avril 2018. Tous les matins tu te réveilles, oui tu te sens bien. Démarons ce flash d'information avec un carambolage ce matin sur l'axe lourd de la Yaoundé. Mohanbe featuring Pitbull et Nayar. Suave, kiss me. Vous êtes écouté maintenant sur la radio, restez en train de se faire. 6h42 minutes, belle journée. La charade ça a eu dans un court instant. Les provisions météo aussi. Bonjour. Il a coup sûr l'un des animateurs les plus admirés de la vie de Douala. Son nom à l'eau tout seul est bien évocateur. Boris Banteke. L'animateur radio au talent insaisissable est désormais au cœur du mercato. Il vient de rejoindre l'équipe d'APK Radio. Boris Banteke, affectueusement appelé BTK, a su, de part son style, se forger une place dans la sphère médiatique camerounaise. De la fréquence au féminin à la fréquence utile. Comment comprendre les choix médiatiques de Boris Banteke ? Quelles sont les ambitions de sa vision professionnelle ? Quelle peut être l'apport de Boris Banteke sur les antennes d'APK Radio ? Cette question, nous la poserons à Didier Cuomo, le directeur des programmes d'APK Radio, à la fin de cet entretien. Notre correspondant à Douala, Cédric Tachago, est allé à la rencontre de Boris Banteke. Boris Banteke, bonjour et merci de répondre aux questions d'Issi les médias. Merci à Issi les médias de l'intérêt que vous accordez à mon modeste personne. Alors, vous êtes annoncé depuis cette semaine comme le nouveau présentateur du programme entre 18h30 et 20h30 sur ABK Radio. Comment votre arrivée dans ce jeune média se matérialise ? On aimerait savoir qui a fait le premier pas, Boris. Est-ce vous ou les responsables de la radio ? Alors, le premier pas, ce sont les responsables de la radio ABK qui m'ont contacté, qui ont discuté avec moi. Bon, on a discuté, on a échangé. Et au terme des discussions, j'ai accepté d'aller sur ABK. Pourquoi aller sur ABK Radio ? J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont dit, tiens, celui-ci va de médias en médias. Je crois quand même que je suis l'un des jeunes les plus stables en termes de carrière médias. C'est la cinquième année que j'allais faire sur LFM. J'y ai beaucoup donné. J'ai fait plein de programmes à la fois. J'ai donné presque tout ce que je pouvais donner à cette radio. Et il commençait à manquer un peu de défis et de challenges. La vie d'un jeune animateur doit se renouveler de temps en temps. Donc, je cherchais déjà un certain renouvellement. J'hésitais soit à aller hors du pays, soit à rester au pays. Ça cogitait dans ma tête. Donc, quand ABK s'est proposé, j'ai vu le challenge. Je me souviens qu'à l'époque, quand je venais à LFM, c'était presque le même défi, le même type de défi. J'ai vu le challenge, j'ai vu le défi, j'ai vu les horaires que je n'avais pas encore fait en radio. Et aussi, il ne faut pas mentir, les propositions étaient hyper alléchantes aussi. BTK, c'est comme ça que vous appelez, effectivement. BTK et LFM, c'est fini. Les auditeurs qui étaient habitués à des programmes comme Apricado, on sait que c'est un 10-12 qui a quand même marqué la radio. Que va devenir le programme Apricado après BTK ? En partant de la radio, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. C'est vrai que c'est un gros coup dur quand même pour la radio, où je tenais la matinale et le 10-12. Ça fait deux gros vides, malheureusement, mais de manière personnelle, il fallait partir. Donc, ce que va devenir Apricado, je crois que le programme va continuer, puisque l'émission est une production de la radio LFM. J'ai ajouté le contenu, mais le nom reste le nom de la radio LFM. Je pense que le nom va rester. Pour ce qui est de l'animateur, je ne sais pas exactement qui va faire le programme. Au départ, j'ai pensé que Carlin Gueya allait le faire, Carlin Gueya qui travaillait dans mes équipes. Mais elle a décidé de partir avec moi. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais je souhaite que ça se fasse bien. Je souhaite qu'ils aient autant de notoriété, et peut-être même plus que ce que nous, on a pu faire. C'est parce que BTK ne va pas vider la maison LFM. En partant, parce qu'il y a des personnes qui partent avec vous. Ah non, non, non. Carlin Gueya n'était pas une employée de LFM. Carlin Gueya est ma collaboratrice. Elle travaille avec moi. Elle travaille dans tout ce que je fais. Donc, on bosse ensemble. Et donc, il était quand même un peu logique qu'elle parte avec moi également. Donc, c'est exactement ça. Et l'aventure sera certainement encore plus belle. En tout cas, c'est ce qu'on espère. La première sortie de votre programme est annoncée pour ce lundi 7 janvier 2019, à l'occasion justement du lancement de la nouvelle grille des programmes d'ABK Radio. Est-ce qu'on peut déjà avoir BTK un aperçu du contenu ? Ça va s'appeler comment l'émission ? Et il s'agira de quoi effectivement dans cette vraie spirale ? Le nom de l'émission, c'est Le Soir, c'est Boris. Vous savez quand même que j'aime faire les choses un peu impertinentes. Donc, on va avoir une émission où on va se détendre au maximum en soirée. Les cadres qui seront dans leur véhicule pourront nous écouter. Aussi bien que ceux qui sont déjà à la maison, les jeunes. Notre tranche reste 15-35 ans. Nous, on fait de la radio pour les jeunes. Après, les vieux peuvent, entre guillemets, les vieux peuvent kiffer le truc. Mais la base, c'est pour les jeunes que nous faisons de la radio. Donc, il y aura de la détente, il y aura du fou rire, il y aura des conneries. Il y aura de l'info rendue de manière impertinente. En gros, ce sera un hyper bon programme de relaxation qui va passer entre 18h30 et 20h30 sur ABK Radio. Donc, il y aura des chroniqueurs, ce sera un top show. Il y aura beaucoup de musique également. On s'attendra à ce qu'on a déjà vu que j'ai fait, mais avec de très, très grosses innovations et améliorations. Pour moi, ce sera une belle aventure. Boris Ventequet, on sait au passage que Ralph Martinez, autre jeune animateur que vous a précédé sur cette antenne, il occupait justement la même tranche horaire que vous allez occuper. Alors, comment Boris Ventequet définit-il son style ? Et allez-vous imprimer une nouvelle marque ? Ou bien vous inscrire sur les pas de votre prédécesseur, Ralph Martinez ? Alors, Ralph, que je salue au passage, est un bon animateur. Et d'ailleurs, la Vespé Ralph qui passait à cette heure-là, un programme très original. Moi, j'aimais bien d'écouter de temps en temps, puisque je suis déjà un passionné de radio, je zappe tout le temps. Mais je ne ferais pas la même chose que Ralph. Ralph, c'est Ralph. Et Boris, c'est modestement Boris. Donc, j'apporterai ma touche particulière. Heureusement, je ne veux même pas savoir quelle était l'ossature réelle de sa tranche d'antenne pour pouvoir apporter quelque chose de particulier, de neuf aux auditeurs qui en ont vraiment besoin. ABK est une chaîne qui est très, très locale. Si vous avez constaté, même dans la programmation musicale, c'est une chaîne qui respecte vraiment le 80% Camerounet. 80-20. Et c'est une chaîne qui a besoin de fraîcheur également. Donc, on va essayer d'apporter de la fraîcheur, du dynamisme. Vous parlez de mon style. Je suis assez impertinent, assez comique aussi dans le style. J'ai toujours dit que les animateurs devaient, à la base, être un peu comédiens. Donc, on va retrouver de tout ça à cette tranche-là. Peut-être qu'on prépare l'émission. Je sens que ça va être un bon bol de bonheur, un bon bol d'air frais. Pour nous, c'est une aventure déjà hyper intéressante. Et espérons que les auditeurs vont aussi apprécier. Après, comme on dit, si un truc ne marche pas, on le retire. Donc, mec, s'il marche, on continue. On continue avec. C'est ça. Quel est le regard que vous posez sur, on va dire quoi, le monde de l'animation aujourd'hui au Cameroun ? On sait que ça bouillonne vraiment. Il y a des jeunes comme vous qui font des choses. Mais vous également, avec la carrière que vous avez, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est fait ? Est-ce que vous avez, par exemple, des modèles qui vous ont poussé à être où vous êtes aujourd'hui ? Alors, moi, je dirais même, enfin, en parlant de moi, je ne parlerai pas vraiment de carrière, carrière, de grosse carrière. Non, je ne suis pas encore au niveau escompté, même par moi. Donc, espérons qu'en travaillant, on va pouvoir avoir un peu plus de maturité, plus de force et de savoir-faire. Mais dans le métier, je vais vous le dire honnêtement, comme je l'ai toujours répondu à ceux avec qui j'ai travaillé, même à mes stagiaires. Malheureusement, à Douala, au Cameroun, j'ai difficilement eu d'admiration pour ce que les aînés faisaient. Enfin, ils faisaient très bien leur boulot, mais je n'ai pas eu de mentor dans ce domaine-là. Le seul que j'ai eu et déjà décédé, c'était mon feu-père, mon défunt père, qui faisait de la radio, enfin, de la rigolade, qui s'amusait et qui était très intéressant. Moi, j'aimais bien. Bon, malheureusement, il est décédé avant que je ne sois professionnel dans le métier, mais je n'ai pas véritablement quelqu'un à qui je vais vous dire, enfin, je vais vous dire, c'est lui qui m'a tenu par la main. Moi, je suis dans ce métier. Je cours tout seul, je rentre tout seul. J'ai le soutien des aînés, des certains aînés comme Joyce Foccio, que j'adore, que j'aime, mais grave, 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 grave. Ce qu'elle fait est juste énorme. Elle peut même faire dix fois mieux, jusqu'au point de nez, malheureusement au Cameroun, les conditions ne permettraient pas qu'elle ait plus de caractère là-dessus, mais elle est déjà l'une des meilleures. Et c'est avec elle que je travaille d'ailleurs depuis quelques temps, si vous l'avez constaté. Donc voilà, Didier Cuomo lui-même est dans l'impertinence. C'est logique qu'on soit dans le même style et qu'on soit sur la même radio. Mais voilà, il n'y a pas vraiment, vraiment quelqu'un qui m'a tenu par la main. Mais je vous dis toujours, moi, je suis un forgeron. Donc moi, je vais toujours à l'attaque. Les gens disent de temps en temps que je suis un peu prétentieux sur les bords. Je ne trouve pas d'ailleurs que je le sois. Ce que je veux juste, c'est l'exigence dans le travail, la rigueur, la discipline. Et après, le reste suivra. Donc espérons que tous ceux qui vont croiser mon chemin repartiront avec le sourire, que cette magie qu'il avait, mon feu-père, que la magie restera également et qu'on pourra avoir une carrière encore plus grande. Voilà. Alors, vous avez parlé de votre feu-père. Pour ceux qui ne sauraient pas, par extraordinaire, il s'agit bien de Moïse Banteke qui a marqué la radio au Cameroun avec, voilà, il était sur FM 105, justement. Et j'aimerais savoir, justement, à la chute de cet entretien, Boris, au regard de ce que vous faites aujourd'hui et avec, voilà, votre papa qui vous regarde là-haut, est-ce que vous pouvez vous dire, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il est satisfait de ce que vous abattez comme travail ? Ou moins, vous n'avez suivi ses pas ? Est-ce que vous êtes, vous sentez là-haut ? Quel est le regard qu'il jette sur l'œuvre que vous abattez ici-bas ? J'ai parlé de lui, justement, parce que si je ne parlais pas de lui, on aurait dit, ah tiens, il ne parle pas de lui, il est déjà un but. Non. Pour savoir s'il est satisfait, ce sera compliqué de répondre. Parce que pour moi, quand on est décédé, on est décédé. Mais s'il était là, j'aurais dit qu'il est content, mais pas satisfait. J'aurais dit qu'il m'aurait encore plus poussé au travail, puisque lui-même n'était pas déjà satisfait de ce que lui-même faisait. Donc, étant quelqu'un d'assez exigeant, il n'est pas satisfait. Je pense qu'il veut encore plus. Je pense qu'il se dit que je suis à 30% et que je peux être à 100%. Comme il a toujours été, d'ailleurs, quand j'étais à l'école, c'était toujours pareil. Donc, voilà. On essaiera de faire tout ce qu'on peut pour permettre que les gens puissent avoir du sourire. Parce que moi, je fais de la radio pour que les auditeurs soient contents. Pas pour qu'un patron de radio soit content. Pas pour qu'un annonceur soit content. Moi, je fais de la radio parce que j'aime communiquer le plaisir aux auditeurs. Et tant qu'ils sont heureux, tant que je réussis à donner aux auditeurs ce que je peux leur donner, je serai toujours content de faire ce métier. Et si c'est ça qu'on appelle la joie, je l'ai trouvé. Alors, il sera peut-être content de moi à ce moment-là. Mais l'important pour moi, c'est que les gens soient contents. Il y a trop de misère. Les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de déstresser, de s'amuser, de rigoler, de réécouter la radio. Et pour ça, on donnera tout ce qu'on a pour réécouter la radio. Tiens, moi, je suis capable, en pleine antenne, de sortir de ma poche 20 000 francs et d'offrir à un auditeur. Pourquoi je le fais ? Ce n'est pas pour avoir plus d'audience. Mais c'est parce qu'à un moment, tu te dis, tiens, c'est le moment, ils en ont besoin. On va faire un truc. Tout ce qui est à côté de moi est capable de me donner de l'inspiration pour que les choses aillent mieux. L'aventure sera belle. Je vous rassure déjà. Toutes les façons, vous allez vous connecter, ce qui est certain. Dès lundi. Et vous n'allez plus zapper. Vous n'allez plus zapper. Abeka va rester dans vos oreilles. D'accord. Alors, merci Boris Bante de nous avoir prêté de votre temps pour cet entretien. Et on aimerait un dernier mot aux auditeurs et aux nombreux followers d'ici les médias. Alors, ici les médias, déjà bravo pour ce que vous faites. C'est épatant. On en avait besoin dans le panthéon médiatique des chaînes comme les vôtres qui relaient enfin ce que nous faisons. C'est une très belle initiative. Moi, je dis merci à tous ceux qui follow également ici les médias. Et pour les auditeurs et téléspectateurs, puisque Abeka est un groupe, je leur dis que l'aventure sera grande. J'espère qu'ils seront là avec nous, qu'ils vont continuer et de regarder et qu'avec eux, on fera un beau parcours plein de bonheur et plein de réussite. Voilà. On va pleurer, on va rigoler, on va s'amuser, on fera tout ça. Voilà. Merci Boris et c'est bon ventre. Thank you very much. Comme nous vous le promettions à l'entrée de cette émission, nous avons en ligne le directeur des programmes d'Abeka Radio. Didier Kouamou, bonjour. Bonjour, vous avez procédé récemment à la réfection de la grille des programmes d'Abeka Radio. Des nouvelles voies sont entrées, parmi lesquelles celle de Boris Bantequé. Que peut apporter l'arrivée de Boris Bantequé à la grille des programmes d'Abeka Radio ? L'arrivée d'un animateur de sa trempe apporterait à n'importe quelle grille d'antenne. Un souffle nouveau, une plus-value, une voix fraîche, rafraîchissante, jeune, une voix qui a fait ses preuves d'un homme égatif comme on l'air, une voix qui a dénié. Quand on est le fils de Bantequé, on peut quand même se prévaloir d'avoir un petit gris qui parle pour soi. Et en ce qui concerne Boris Bantequé, il réussit à faire son chemin. C'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très professionnel, surtout, et de très focos. On a discuté pendant longtemps, je rappelle que son arrivée je suis avec un fouet de l'oncle de Roussachon, parce que l'autre jour c'est que c'est quelqu'un de fidèle. Ça nous avons apprécié parce qu'il a eu du mal à quitter son ancienne chaîne, mais je crois que c'est le challenge. C'est un projet qui a du temps à l'opinion qui a fini par le décider à nous retrouver et il est le bienvenu. Quelle est votre vision pour ABK Radio en cette année nouvelle qui commence ? On a à terme l'intention de... Enfin, déjà, disons que nous pouvons être heureux d'être parmi les radios qui comptent dans le landais non médiatique camerounais. Il ne faut pas dire seulement des doigts là en ce moment. Nous faisons partie des radios qui comptent. Notre slogan sans prétention de nouveaux leaders ici parle pour nous et vous êtes utiles. Il y a des gens qui nous quittent au quotidien. Voilà autant de leitmotivs qui nous permettent de nous dire que nous avons choisi le bon mais en toute humilité notre frère on dit que c'est encore très long le chemin et encore beaucoup de choses à faire et c'est bien pour cela que nous nous entourons de compétences à l'état de Boris Mantequet et de bien d'autres qui nous ont rejoint entre temps dans la vie. Donc on espère que 2019 continuera d'être une année faste pour nous sachant que nous avons juste un an d'existence le 20 janvier nous avons célébré notre premier anniversaire avec faste une forme de présence du public et nous sommes très aimés que sur les réseaux sociaux et dans les autres médias traditionnels nous ayons déjà trouvé notre place d'ailleurs il se chuchote donc il se chuchote et si les médias vous êtes tout à fait au courant parce que vous êtes numéro 1 il se chuchote que nous sommes dans le top 3 des radios qui donnent du temps et de l'envoi en ce moment ici les médias d'ailleurs ils l'ont confirmé puisque vous êtes des leaders en matière d'info d'info médiatique et voilà nous entendons rester au moins dans le top 3 pour ne pas dire discuter la première place avec des radios qui ont déjà soit tel genre d'existence à toi soit 7 à 8 dans l'existence nous n'en sommes pas notre première année et déjà c'est le seul c'est parmi les trois radios et nous n'allons pas tous la contenter nous n'allons pas nous n'allons pas être satisfaire c'est un camp de humilité on se réalise très bien de discuter avec notre radio mais à terme en 2019 ils entendront être la radio vraiment vide sans conteste voilà merci Didier le directeur des programmes d'APK Radio sur ici les médias passionnés des médias vous avez écouté cette autre édition d'ici les médias soit et en remercier la reprise d'ici les médias est prévue pour la fin de ce mois de janvier 2019 l'équipe au grand complet producteur leçonture et.com habillage d'antenne Nemro Kouame Roland Diakou et Marse Bumba à Libreville au Gabon Philomène Dussier et Sédric Tachago à Douala au Cameroun Hélène Doubidi à Lomé au Togo Karine Mambo à Djouanesbo en Afrique du Sud Teddy Patou à Araba au Maroc Olivier Nkaïu à Strasbourg c'est en France Ismaël Karim à Paris Editha Nefertiti à Washington aux Etats-Unis retrouvez ce programme sur notre page Facebook Ici les médias dans ce studio où je suis aimé désiré adorer passionné des médias c'était Ici les médias prenons un nouveau sur votre radio